Les infrastructures, en fait, ce qu'on n'a pas forcément en tête, c'est qu'elles ne sont pas seulement construites. C'est qu'une fois qu'elles sont là, en fait, elles sont tout le temps élargies, approfondies, rigidifiées, transformées, maintenues, réparées, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, ça demande des quantités de matière astronomiques. En fait, aujourd'hui, on extrait essentiellement pour entretenir des routes. Or, ce n'est pas discuté, ça, parce que l'entretien, c'est bien vu, les écologistes vont dire, c'est bien maintenir un objet en vie, c'est durable. On va augmenter la durée de vie de nos routes, oui, oui, mais du coup, il faut extraire beaucoup. Un entrepreneur va investir dans des excavateurs, des bulldozers, etc., ça coûte hyper cher. Et il a besoin de chantier, il a besoin de dépasser de la terre, et sur une longue durée. Ça veut dire qu'il faut, pendant 30 ans, rentabiliser l'invertissement, donc le fameux retour sur investissement. Alors là, pour le coup, c'est un sacré vélo, parce que c'est le cœur du capitalisme. Parce que souvent, on me dit, oui, comment on en sort ? Alors là, si on veut s'en sortir, il faudrait typiquement penser des investissements qui ne demandent pas de retour. Aujourd'hui, nous allons parler de la face cachée des grandes infrastructures de transport. En effet, on parle souvent des conséquences climatiques de grands projets autoroutiers, mais en réalité, la circulation des voitures thermiques n'est que le sommet de l'iceberg. Chaque mètre linéaire d'une autoroute requiert environ 30 tonnes de sable et de gravier. Chaque mètre découpe les parcelles agricoles et détruit la biodiversité. En gros, chaque mètre nous verrouille vers plus d'extraction et plus de pollution. Vous êtes sur le podcast Circula Métabolisme, le podcast pour mieux comprendre le métabolisme de nos sociétés et leurs impacts socio-environnementaux. Et pour parler de ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Nelo Magalé. Nelo est docteur en mathématiques et en économie, et je le reçois aujourd'hui pour son nouveau livre intitulé « Accumuler du béton, tracer des routes, une histoire environnementale des grandes infrastructures ». Dans cet épisode, nous allons explorer comment les infrastructures clés de l'économie française sont responsables d'extractions monumentales, comment chaque mètre construit fait appel continu vers des carrières pour la réparation et le maintien des infrastructures, et comment sortir de ce cercle vicieux. Cet épisode est sponsorisé par la Fondation Modus. Plus heureux, plus tard dans la vidéo. Bonjour Nelo, bienvenue à nouveau au podcast. Merci, merci de l'invitation. C'est tout le temps très agréable d'avoir un camarade métaboliste en face, donc voilà, on va vraiment en profiter. On a beaucoup de choses à couvrir, félicitations d'abord pour ce nouvel ouvrage qui a pas moins de 700 références quand même, ont raconté notre amour pour les notes de bas de page. On va couvrir beaucoup de choses, mais je te propose que tu commences par une citation que tu as écrite en conclusion de ton livre, que je trouve qui synthétise ce que tu as écrit le mieux. Le constat est le suivant. L'accumulation de grandes infrastructures de transport constitue un verrou socio-environnemental redoutable, propre à la dynamique historique du capitalisme. Une fois construite, celles-ci connaissent les mêmes opérations, étendues, épaissies, rigidifiées, réparées et maintenues. A chaque cycle, la matière s'empile, le capital fixe s'accumule. Ces infrastructures façonnent les reliefs et les sols, nécessitent un extractivisme ordinaire et génèrent de nouveaux espaces déchets. Là, on a utilisé plein de termes dans cette citation qu'on va décortiquer ensemble. On a parlé des différents cycles durant les opérations. On a parlé de capital fixe. On a parlé d'accumulation. On a parlé d'espaces déchets. Voilà un peu la synthèse. Ça peut paraître complexe de parler de tous ces mots en même temps. C'est pour ça que tu as préparé un graphique que j'aimerais bien qu'on regarde ensemble et qu'on décrive les différents éléments de ce graphique. À chaque fois qu'on fait une analyse de flux et de matière, on fait un diagramme type diagramme de flux ou un diagramme de 100 quais. En gros, le principe est simple. On essaye d'analyser quelque chose et dans ce quelque chose, on a deux composantes de notre diagramme qui vont être les stocks et les flux. Je te propose, petit à petit, comme si on était dans un cours, que tu nous expliques c'est quoi les stocks et c'est quoi les flux de ce diagramme des infrastructures. C'est un système que j'ai construit au fur et à mesure de mon enquête. En réalité, comme tu l'as dit, l'analyse du métabolisme part en général d'un territoire délimité administrativement, un État, un département, une ville. Et donc, les frontières sont déjà là. Elles n'ont pas à être construites. Ici, ce qui est un peu particulier, c'est que je délimite un territoire qui n'est pas administratif. Je dis, les grandes infrastructures de transport donnent la limite de mon territoire. Donc, je vais faire le métabolisme des grandes infrastructures de transport. En réalité, j'ai eu de la chance que les chantiers soient très bien documentés au niveau des flux de matières nécessaires à leur réalisation. Tout simplement parce qu'ils doivent savoir précisément les matières dont ils ont besoin, les matières qu'ils doivent déplacer, etc. J'ai pu quantifier, disons, le nombre de sables et de graviers qui étaient nécessaires en chantier. Et puis, j'ai découvert qu'il y avait des terres de terrassement dans des quantités énormes sur lesquelles on reviendra plus tard. Donc, le chantier devient un stock. Le chantier, c'est vraiment le flux qui devient un stock. C'est cette alliance de terres de terrassement, de sables et de graviers, de bitume, de ciment, ces flux de déchets qui vont faire ce stock. Donc, le stock, c'est le flux ossifié, rigidifié. Le flux qui ne bouge plus. Le flux qui ne bouge plus. Et dans ce stock, il y a du stock ancien, c'est-à-dire qui était déjà, et le nouveau stock qu'on rajoute. Parce qu'il faut imaginer que ce système-là inclut en fait des routes déjà là, qu'on va par exemple élargir. Donc ça, c'est un stock déjà là et sur lequel on va rajouter des flux qui vont devenir... Le stock va s'épaissir en quelque sorte. Et du stock, du nouveau stock. Donc, il y a par exemple un chantier d'autoroutes où il n'y avait rien et on fait un nouveau stock à partir de rien. Donc, c'est une route nationale qui devient autoroute ou une autoroute qui n'existe pas à la 69 et qui deviendra peut-être ? Absolument, absolument. Ou un canal, etc. Donc, c'est assez conceptuel parce qu'évidemment, la frontière de ce système, elle n'est pas figée. Mais je trouvais que l'outil du métabolisme était de nouveau utile pour comprendre en fait les liens entre ces différents espaces sur lesquels on reviendra et de comprendre ensuite les rapports sociaux et les acteurs qui sont présents dans ces différents espaces qui les prennent en charge, qui prennent en charge tous ces flux, tout ce travail matériel vraiment de la grande infrastructure. Mais ça donne des liens entre ces différents espaces y compris entre des espaces rattachés au chantier mais qui sont aussi reliés entre eux. Par exemple, un des flux qui aujourd'hui est assez connu qui va des espaces déchets je reviendrai sur le terme plus tard à des carrières, c'est typiquement quand on prend les déblés du Grand Paris, on va les trier par exemple sur un espace donné, une déchetterie assez grande, qui est l'espace déchets dans ce cas. Et de là, une énorme partie de ce flux de déblés va servir le réaménagement de carrières. On y reviendra plus tard. Et donc là, c'est un flux qui sort du chantier du Grand Paris qui va sur cet espace déchets et qui ensuite s'en va vers la carrière et qui est très important. C'est pour ça que j'ai voulu le laisser dans le système. Et alors, une dernière chose sur ce système auquel je tiens, c'est que d'habitude, on pense assez peu les flux qui restent dans le système. D'habitude, on regarde ce qui rentre et ce qui sort. Or, là, sur le chantier de grande infrastructure, il y a les terres de terrassement et les terres de terrassement ne sortent pas du chantier. Pourtant, rester, qui vont être déplacés de quelques centaines de mètres à tout casser 2-3 kilomètres parce que ça ne vaut rien pour faire la pente. Exactement. C'est ça. Ça va faire les pentes, ça va faire les remblés à côté, ça va faire le remblé qui va soutenir le pont qui va passer au-dessus et des choses comme ça. Et ça, je trouve ça intéressant de dire qu'en fait, il y a aussi de la matière qui circule dans le système. Et d'ailleurs, même y compris quand on fait l'analyse du métabolisme de la France, on a l'impression qu'il y a des flux qui sortent et qui rentrent de France mais comme si au sein de la France, les flux ne circulaient pas. Donc, il y a des problèmes aussi dans toutes ces analyses-là. Et là, je souligne la spatialité de la boîte noire. Je vais lui dire qu'elle a aussi un sol, elle a aussi un espace. Le chantier est un espace aussi. Je vais quantifier tous ces flux, je vais les rattacher entre eux, je vais essayer d'en faire une histoire sur un temps assez long et petit à petit, je vais nommer ou défendre des thèses dans le livre sur les espaces déchets. On reviendra plus tard. Les carrières et l'extractivisme assez ordinaires qui les concernent, qui sert principalement les grandes infrastructures de transport, etc. Et ça donne une idée de comment enquêter. Maintenant, il n'y a plus qu'à les suivre, disons, il n'y a plus qu'à les socialiser, à comprendre dans quel type de rapports sociaux s'inscrivent ces flux de matière et ces stocks et de comprendre la conflictualité, les controverses associées, etc. C'est un peu le métabolisme 2.0 ou 3.0, c'est de rajouter des acteurs et rajouter des rapports sociaux et politiques sur ces flux. Parce que si beaucoup d'études de métabolisme, celles que je faisais par exemple, se concentraient uniquement sur la quantité des flux, mais celles-ci, elles sont clairement apolitiques et elles ne nous permettent pas de points de comparaison. Et alors, est-ce que c'est beaucoup ? Beaucoup par rapport à quoi ? Quel est l'impact environnemental de ceci ? Qui est derrière ces flux ? Si on veut les réduire, ça ne va pas se faire de manière magique. Donc, si on ne comprend pas qui est derrière ces flux, spatialement, en termes économiques, en termes politiques, au final, on n'a pas les clés pour parler de l'après. Oui, moi, j'ai toujours été intéressé par les analyses du métabolisme, même ce qu'on appelle l'écologie industrielle qui vient vraiment faire des quantifications très exhaustives, parfois très précises, ou les analyses de cycles de vie qui vont vraiment compter chaque microgramme de chaque flux, ça nous renseigne toujours, ça nous dit quelque chose toujours du monde matériel, de la matérialité du monde social, plutôt. Mais vraiment, il y a un écueil dans lequel j'essaie d'éviter, c'est de les désocialiser, du coup. C'est de matérialiser le social, on le désocialise en ce qui est une opération assez délicate. Et c'est ce que fait d'ailleurs l'économie écologique à ses débuts, là je fais une parenthèse qui n'était pas prévue, mais l'économie écologique vient en fait dans les années 60-70 critiquer fondamentalement la théorie néoclassique par exemple, la plupart des théories économiques on va dire qui n'ont pas de matière en disant mais vous vous rendez compte que le système économique est un système biophysique, c'est un système traversé de flux de matière et d'énergie, donc ça n'a pas de sens tout ce que vous racontez sur le marché, les prix, etc. est complètement déconnecté du réel du monde, du concret du monde. Ce qui est donc une critique assez forte et pertinente évidemment, mais en faisant ça, la plupart étaient d'ailleurs issus de l'écologie, de l'écologie, de la biologie, de l'économie aussi, mais oui. Et en fait, en faisant ce mouvement-là, ils ont oublié les rapports sociaux, c'est-à-dire qu'ils ont dit que l'économie c'est un monde biophysique, mais en évacuant les rapports sociaux. Donc, on pourrait faire un graphique avec quatre coins. Il y aurait le monde sans rapports sociaux, sans matérialité, ça c'est les néoclassiques, c'est l'économie hors sol complète qui domine encore aujourd'hui, largement, auquel on rajoute un peu de CO2 parfois, mais de façon très abstraite, etc. Il y a des pensées qui rajoutent beaucoup de rapports sociaux, de rapports de pouvoir, des théories marxistes, l'écologie politique qui peut croiser les deux, avoir et de la matérialité et des rapports de pouvoir et des rapports sociaux. On peut avoir, si on prend le début de l'économie écologique, voilà, ces physiciens, les écologues qui vont parler que de matière mais en désocialisant, ou alors, les derniers, c'est ceux qui vont avoir que des rapports sociaux mais sans matière. Donc, ils pensent que le monde est un ensemble de rapports sociaux qui sont conflictuels ou avec des conflits. sans fondement, mais sans sol, sans matière. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est un des carrés et dans ce carré-là, on est de plus en plus nombreux. C'est rare, mais oui, parce qu'il faut en même temps toucher des billes dans les deux ou en tout cas être fluide dans le langage des deux. Oui, oui. Bon, peut-être que ton passé, le fait d'avoir une approche quanti dans ton passé et puis être un pied dans le HESS, ça t'a permis de jongler entre les deux. Probablement. Oui, probablement. Et en tout cas, là, il y a vraiment matière à faire. C'est-à-dire d'essayer de vraiment prendre au sérieux la matérialité du monde, de se faire chier, disons-le, à faire des bases de données, à essayer de comprendre comment c'est construit, c'est quoi ces statistiques et en faire une histoire. Et une histoire, et ça, ça prend beaucoup de temps, évidemment. Il faut trouver les acteurs, les institutions, c'est quoi les conflits, pourquoi il y a des conflits. Et même dans ce carré-là, il y a différentes réflexions à avoir. C'est comment on va socialiser cette matière. C'est-à-dire justement, dans quelle lecture on a ? Alors là, c'est quelle lecture du social on a un peu. Est-ce qu'on dit que, je ne sais pas, le capitalisme, ça compte, parce que les rapports du capitalisme sont les plus importants. On pourrait aussi faire des lectures écoféministes en disant, non, moi, je m'intéresse plutôt aux rapports de pouvoir, mais du point de vue du genre ou de la race, etc. Donc, il y a vraiment là, encore une fois, une diversité assez riche d'approches. Moi, comme, depuis quelques années, je m'intéresse beaucoup au capitalisme français, j'ai quand même une lecture d'économie politique hétérodoxe qui imprègne mes travaux. Je suis très soucieux de la perspective d'histoire environnementale, je suis très soucieux d'aller regarder vraiment des acteurs peu connus qui sont parfois même très éloignés du capitalisme, mais quand même de monter un peu en généralité, de dire, si, il y a quand même des régularités. Par exemple, tous ces déchets, ils ne viennent pas de nulle part, toute cette matière, elle n'a pas été extraite sans raison, il y a eu des choix politiques sur les grandes infrastructures. De rattacher ça à des structures un peu plus fondamentales, dire non, il y a quand même des trucs un peu plus fondamentaux que d'autres. Il y a des choses qui sont quand même un peu plus structurantes pour les dynamiques. Voilà, j'ai mis des hypothèses, je propose des thèses aussi qui sont contestables, évidemment, c'est les sciences sociales qui vont être contestées, j'espère, mais pour essayer d'expliquer cette matérialité. Et dernière chose pour le capitalisme et cette matière et ce système que j'ai construit, ce sont les plus grands flux de matière du capitalisme français. Ce n'est pas la matière première, c'est la première matière du capitalisme français. Le sable et le gravier, c'est la première matière du capitalisme français depuis 1945. Les terres de terrassement sont juste collées. En fait, il n'y a pas de données agrégées qui existent, donc il faut un peu les estimer, mais ce serait du même ordre de grandeur. Et puis le troisième, ce serait probablement les sédiments de dragage, un protagoniste dont on n'entend jamais parler. Il y a l'eau, évidemment, mais on ne parle jamais de l'eau. L'eau est toujours hors catégorie. 5 ou 10 de plus. Hors catégorie, oui, largement. Dans toutes les études du métabolisme, l'eau est exclue d'ailleurs souvent parce que c'est largement supérieur. c'est assez difficile à quantifier, je crois, le cycle de l'eau, les questions de transpiration, de trucs, comment s'en fit dans les sols. Le cycle, c'est assez difficile. Mais de fait, c'est toujours le plus grand flux de l'économie mondiale, locale. Mais du coup, il y a beaucoup de choses que tu as dit là. Il y a les grands flux évidemment du métabolisme. Tu as parlé, si on revient à ton diagramme, il y a cette question de limite de système. Et ce qui est intéressant, c'est que les tiennes sont chaque chantier mis à part, mais aussi rassemblés. Et c'est cet exercice-là, ce télescopage qui est important à faire quand on analyse ton travail. C'est que, comme tu as dit, il y a des luttes et des conflits locaux et que ça peut être dû à cause des acteurs du terrain. Mais au fait, si on les assemble tous et toutes, ça raconte une autre histoire. et c'est cet ascenseur local, national qui est important de pouvoir avoir en tout cas ou de pouvoir naviguer. Et je vais toujours rester là-dessus sur en effet ce système et cette montée un peu d'échelle. C'est un peu méthodologique mais c'est quand même aussi très politique. C'est-à-dire, est-ce que quand tu choisis un système à étudier, par exemple, j'aurais pu choisir une carrière ou juste une route et dire, cette route matériellement, elle a demandé autant et il y a une carrière qui a été impliquée ou je ne sais pas quoi. Et faire l'histoire très précise de cette route. Moi, j'ai fait le choix d'en prendre plusieurs. Aussi parce que j'avais des facilités d'archives avec les ponts et chaussées qui en fait ont un espèce de contrôle sur l'aménagement du territoire en France, pas que sur les routes justement, sur aussi les lignes de chemin de fer, sur les ports, sur les villes nouvelles et sur vraiment beaucoup de choses et depuis longtemps en plus. Et en fait, en enquêtant et en faisant ce système, on voit aussi que les pensées en sciences sociales qui vont en fait isoler une infrastructure du reste du monde, comme si l'intelligibilité de l'infrastructure était dans le chantier ou se situer là, à mon avis, sont problématiques. Et justement, Henri Lefebvre qui m'a beaucoup inspiré dans tout ce travail, n'arrête pas de dire lui se plaint des géographes qui vont en fait segmenter le réel en petits morceaux et que chacun va étudier un petit carré et l'étudier à fond, faire vraiment une monographie incroyable d'un petit territoire mais sans comprendre l'unité en fait entre les différents territoires. Et là, je trouve que tu vois, on peut vraiment spatialiser les études du métabolisme et dire mais en fait, ce chantier là, il se rattache à des espaces agricoles, à des espaces industriels, à des espaces déchets, à des espaces extractifs et ça va ensemble évidemment. On ne peut pas... Et les infrastructures elles-mêmes sont en symbiose. La route va de pair avec le grand port qui est élargi, avec un canal qui est créé pour que les navires puissent circuler, tout ce que tu veux. Les marchandises qui viennent d'autre part, des politiques, etc. Et ça, je ne dis pas que c'est faisable pour toutes les études du métabolisme mais là, c'était vraiment relativement facile à faire et je trouvais ça extrêmement pertinent pour construire justement une histoire et pas faire juste le métabolisme je ne sais pas d'une ligne de chemin de fer et dire bon voilà. Ben non, ou de la route. Ben non, la route elle est prise par des rapports sociaux qui vont en fait produire des espaces aussi autour et typiquement la carrière. La carrière, c'est en creux de la route, le reflet en creux de l'infrastructure et du bâti en général. Et donc, elle doit être prise en charge par certaines personnes et s'il y a des conflits, ils doivent être stabilisés ou ils doivent être en tout cas désamorcés, etc. donc je trouve qu'on peut aussi avoir ça en cartographiant un peu ses flux. Alors évidemment, après on pourrait aller à l'infini, on pourrait dire oui, pourquoi tu n'as pas pris les espaces en Chine, etc. Bien sûr qu'il faut à un moment mettre une borne et dire voilà, moi je me contente de ces espaces-là, ça fait à mon avis une histoire déjà assez consistante et qui donne à mon avis du grain à moudre. Mais évidemment, il y a un moment où il faut un peu poser des limites au système. mais isoler un petit territoire parce que par exemple on aurait des données pour ce territoire du reste du monde et comme si ça suffirait, ça a beaucoup de limites qu'il ne faut pas oublier quand on va enquêter. Alors je vais mettre plusieurs notes de bas de page sur ce qu'on a dit et après on va rentrer dans le concret. Si tout cela est trop abstrait, on va rentrer avec des détails, des exemples concrets. Note de bas de page numéro 1, c'était une interview avec Neil Brenner qui parlait de tout choix de système et politique au final. Donc voilà, toi tu as choisi celui-là pour une certaine raison, pour décrire quelque chose, quelqu'un d'autre aurait pu faire autre chose. Deuxième note de bas de page, tu as parlé des fondateurs et fondatrices de l'économie écologique. D'ailleurs, je vous envoie aux interviews avec Herman Daly, avec Robert Constance, Marina Fischer-Kowalski, enfin toute la clique. On a déjà des épisodes en anglais, je vous envoie vers ça. Troisième point, certains chiffres, tu as dit quels étaient les premiers flux du capitalisme français, mais peut-être qu'on peut donner certains chiffres de ceux-là. C'était quoi ? C'était une vingtaine de kilos, de 45 à aujourd'hui, c'est une vingtaine de kilos de granulats extraits par jour et par habitant ? Oui, le granulat, c'est le sable et gravier. C'est une catégorie qui les réunit, on va dire. Le sable et gravier, c'est tous les grains de petites dimensions jusqu'au ballast, pour faire simple. Depuis 70, depuis 50 ans, ça s'est stabilisé autour de 20 kilos par jour par habitant. Et en cumulé, si on prend en cumulé depuis 1945, c'est 20 milliards de tonnes, environ, un peu plus. 20 milliards de tonnes. Et donc, c'est de loin le plus grand flux de matière du capitalisme français. Je pourrais te donner un graphe où je le compare au charbon, aux céréales ou à des grandes extractions. C'est sans commune mesure, c'est 10 fois plus ou des choses comme ça. Alors, en 1945, non, en 1945, par exemple, on extrait plus de charbon que de sable et gravier, par exemple. Mais assez vite, parce que début des années 50, déjà, le sable et gravier devient le premier flux de l'économie française. Et il y a d'autres protagonistes qui sont plus difficiles à quantifier. Donc, j'ai dit les terres de terrassement, j'ai essayé de les quantifier en incluant les sédiments de dragage, parce que parfois, le dragage est considéré comme un terrassement. Donc, je me suis dit, je vais les réunir. Donc, j'arrivais à 10 milliards de mètres cubes. Alors, un mètre cube, ça fait parfois deux tonnes, ça dépend justement, c'est les terres. 3.5 et 2.5, quelque chose comme ça. Bon, ouais, voilà. De toute façon, c'est pour dire que c'est en milliards et que c'est probablement un peu moins que les sables et le gravier. Mais bon, c'est pas... Alors, pourquoi c'est pas quantifié d'habitude ? C'est que c'est considéré de la unused extraction, donc l'extraction inutilisée, alors qu'en fait, elle est extrêmement indispensable à l'infrastructure de transport. Elle n'a pas de valeur économique. Elle n'a pas de valeur économique. En gros, c'est comme ça que fonctionnent les comptabilités écologiques, économiques. Qui, du coup, sont quand même plaquées sur l'économie monétaire. Et donc, les sédiments de dragage, c'est pareil. Les sédiments de dragage, donc ça vient essentiellement du dragage des ports, aussi des rivières, mais surtout des ports, pour en fait, permettre, les rendre accessibles aux plus grands vraquiers, minéraliers, aux plus grands navires qui sont très profonds, qui font 23 mètres, 26 mètres de profondeur à partir des années 70. Et ça, pareil, c'est pas comptabilisé. Alors, on rejette ça comme ça au large. Chaque année, on en rejette 40 millions de mètres cubes, voilà, comme ça. Et puis, ça compte pas. Alors que c'est indispensable au fonctionnement du port. Donc c'est indispensable à l'économie du port, mais c'est pas comptabilisé. Donc il y a toujours ces enjeux-là de qu'est-ce qui comptait, pas comptait, qui est aussi un enjeu politique, évidemment, comme tu le disais. En fait, c'est important, ça aussi, à avoir en tête. Les indicateurs qu'on utilise et qu'est-ce qu'on compte et qu'est-ce qu'on compte pas, en fait, ça cadre complètement les débats, quoi. C'est-à-dire que si moi, j'avais été exhaustif sur mes terres de terrassement, j'aurais pu dire, mais en fait, on devrait parler que de terres de terrassement, c'est vraiment l'enjeu principal. Enfin, j'invente un scénario fictif, mais j'aurais pu cadrer complètement un débat en excluant d'autres choses. Donc, il faut toujours bien l'avoir en tête. Écoute, je te propose qu'on rentre dans la pratique parce que dans les grandes infrastructures, en tout cas, ce que tu as inclus, c'est non seulement l'autoroute, il va y avoir aussi les lignes à grande vitesse, il va y avoir les ports, il va y avoir les barrages. Enfin, par le passé, tout ça se faisait à la main. Évidemment, il n'y avait pas de machine. Donc, il faut quand même s'imaginer des centaines et des milliers de personnes en train de creuser à la pioche, enfin à la pioche si c'était du caillou ou à la pelle, enlever tout ce sable-là, tous les granulats et puis travailler pendant des mois dans un seul lieu pour essayer d'excaver tout ça. C'était non seulement un travail pénible, il y a eu beaucoup de morts également. Enfin, c'était un mouvement très solidaire, les terrassiers et aussi les carriers. Est-ce que tu peux nous prendre un exemple du passé d'une infrastructure et nous expliquer comment ça marchait ? D'abord, le mot infrastructure, je vais prendre les lignes de chemin de fer parce que le mot infrastructure vient de là. Le terme vient d'une loi de 1842 qui est la loi de la construction des chemins de fer en France. Et dès le début, c'est rigolo parce que ça rejoint un vocabulaire marxiste mais de façon orthogonale, ce n'est pas du tout pour dire la même chose mais c'est pour s'opposer à la superstructure. L'infrastructure, c'est la partie du bâti qui revient à l'État. C'est tout de suite rattaché à l'État, ce qui est intéressant aussi. C'est l'État qui prend en charge l'infrastructure par définition et ça va être les terrassements justement. Ça va être les terrassements, ça va être la mise en place disons du terrain et la superstructure, ça va être donnée aux privés, aux compagnies qui vont, pour les chemins de fer, il y avait plein de compagnies privées, il y avait 7-8 compagnies, compagnie du Nord, compagnie de l'Est, etc. Avec des capitalistes très importants, les Rothschild, les Perer et d'autres. Donc l'infrastructure, il y a deux choses intéressantes, c'est dès le début c'est les terrassements et dès le début c'est l'État. Et le mot vient de cette loi de 1842. Et donc, est-ce que c'est un chantier d'infrastructure de transport au 19ème siècle si on prend les voies ferrées, donc c'est vraiment un gros programme, 70 000 kilomètres de voies ferrées à partir des années 1840. Et effectivement, c'est tout à la brouette, à la pioche. C'est extrêmement bien documenté dans les archives, c'est très impressionnant. Parce qu'il y avait même les rendements, on disait combien de brouettes tu faisais. Tout, ouais, c'est très impressionnant. D'ailleurs, par exemple, les compagnies vont faire appel à des savants, à des scientifiques pour leur demander comment optimiser le transport de terre. Dès le début, il y a ces calculs, une optimisation des flux sur chaque chantier. L'optimal, apparemment, c'est de transporter un trentième de mètre cube de terre sur 30 mètres et de le passer aux voisins et de faire ça sur quelques centaines de mètres. C'est très impressionnant. Et ils vont faire des tables et tout ça pour faciliter les calculs, pour faciliter... Alors ça dépend si le jet de terre est horizontal, vertical, du type de terre. C'est impressionnant. Il y a une documentation, des milliers de pages pour décrire comment on va faire un chantier de terrassement. Donc déjà, des pouvoirs importants qui sont là derrière, des capitalistes importants, des savoirs importants et des outils assez simples. Des outils assez simples et quand les terrains sont trop mauvais, on les évite. Sinon, parfois, ils font quand même des grandes tranchées, ils vont faire péter déjà des collines, etc. pour faire passer la voie ferrée. Et donc, ce n'est quand même pas l'inégligeable. C'est quand même déjà vraiment des gros chantiers et de fait, qui est là-bas, qui se trouve sur ces chantiers, ce sont les terrassiers. Un chantier, c'est des milliers de terrassiers, comme tu l'as dit. Beaucoup de chevaux aussi, d'ailleurs. D'ailleurs, on aura des descriptions de chantiers où on va décrire les petites cités qui vont en fait longer le chantier parce qu'en fait, les gens sont là pour plusieurs semaines, plusieurs mois et puis le chantier se déplace. Ils vont même comptabiliser la quantité de foin qu'il faut pour les chevaux. Tout est absolument bien documenté. À l'époque, ils étaient balèzes quand même. Comparé à aujourd'hui, on a zéro idée. À l'époque, si on fait des travaux métaboliques, c'est le rêve quand même. Oui, absolument. Et donc, déjà, des données très importantes. Et apparaît à ce moment-là d'ailleurs une première extraction de carrière importante, c'est le ballast. Il faut beaucoup de ballast pour ces voies ferrées. Donc, on casse à la main, évidemment. Et donc, il y a environ, au 19e, 35 000 carrières, à 40 000 carrières, mais qui sont, pour les deux tiers, qui ne fonctionnent que de façon partielle. Elles sont, disons, utilisées quelques mois par an et puis après, le résultat, elles sont non utilisées parce qu'en fait, on est dans des logiques, justement, on a des rapports sociaux où, par exemple, les carrières vont être aussi des agriculteurs, des paysans qui vont aussi, en fait, prendre soin de la terre, qui vont aussi parfois réparer la route, qui vont aussi oeuvrer à... Il y a une division du travail qui est beaucoup moins importante, etc. Bon. Et tout ça, en fait, va disparaître, c'est ce que je montre assez vite dans le livre, après 1945 où le carrier qui était un peu le spécialiste du bloc de pierres qu'il allait tailler, qui allait... qui était très propre à sa géologie de la région, etc. Tout ça, ça va complètement disparaître parce qu'en fait, on va avoir deux techniques uniquement pour quasiment tout le bâti qui vont se reposer sur une même idée, c'est-à-dire mettre un ciment, pour faire simple, avec du sable et du gravier. C'est ça qui va faire toutes les routes, c'est ça qui va faire tout le bâti. En fait, c'est la même technologie partout dans le monde, d'ailleurs. Donc, le carrier change complètement, on met quelques machines qui vont juste concasser, il n'y aura plus l'histoire de gros blocs, la question géologique, etc. On prend du sable et du gravier, alors soit on dit allusionnaire ou calcaire ou éruptif, peu importe, mais on en trouve partout, ça ne coûte pas cher, et il suffit de concasser, de trier, et voilà, c'est réglé. Donc, c'est un univers qui va être complètement transformé et les terrassiers, eux, vont disparaître complètement, c'est-à-dire qu'on va avoir des conducteurs de machines. Un chantier dans les années 60, autoroutier, c'est 50 machines qui vont tout terrasser en quelques semaines, des quantités bien plus importantes et pouvoir passer sur tous les terrains, alors qu'auparavant, les terrains... On suivait un peu la... On suivait un peu les reliefs, par exemple, on ne passait pas partout et quand le sol était, par exemple, trop marécageux, argileux, etc., on ne passait pas. à partir des années 60, ceux-là, je change complètement. Et je suis content que tu le mentionnes parce que tout le long, j'avais envie un peu de faire une histoire sociale quand même de ces flux, justement, et c'était très difficile parce que si on commence en 45, on n'a quasiment rien parce qu'on est déjà un peu dans le... On est à la toute fin d'une époque où il y a de ces milliers d'ouvriers qui sont sur un chantier. Ça existe encore, par exemple, je mentionne le barrage d'Ozère-Mondragon au tout début où il y a quand même encore quelques milliers d'ouvriers avec des cités ouvrières, etc. Et ça, ça voulait dire quoi ? Tu l'as mentionné aussi, ça veut dire que c'est 5000 ouvriers en 1947 sur un chantier, c'est des gens qui peuvent s'organiser, qui vivent ensemble, qui peuvent socialiser et avec un parti communiste extrêmement important, des syndicats extrêmement importants, la CGT est extrêmement important. Et d'ailleurs, ils sont fliqués par les renseignements généraux. J'ai trouvé ça dans les archives. Ils sont surveillés à Donzère-Mond ce chantier exactement là parce qu'ils sont menaçants et parce qu'en fait, ils peuvent assez vite bloquer le chantier. Ils sont beaucoup. Ils peuvent saboter des machines, etc. Ils ont un vrai pouvoir et ça, ça va vraiment disparaître. Ça va vraiment disparaître. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le chantier a perdu complètement cette conflictualité du fait du remplacement du travailleur par la machine. Bon, je vais un peu vite, mais c'est quelque chose sur lequel je voulais revenir. Ça fait très Capital Fossil d'André Asselmo au final. On remplace les ouvriers par des machines pour s'assurer de la productivité et enlever les grèves. Il y a un côté disciplinaire qui est parfois explicite. Il y a des témoignages du patronat de travaux publics qui disent que ces machines pourront nous libérer de l'accumulation d'ouvriers, etc. Parce qu'en... Pour dire un dernier mot là-dessus, en effet, quand on a des concentrations ouvrières comme ça, surtout jusqu'en l'entre-deux-guerres, il y a des grèves tout le temps, ils bloquent tout et puis ils se barrent et puis s'ils se barrent, le chantier s'arrête complètement. Donc, c'est vraiment une très forte conflictualité. Les terrassiers sont à la tête des plus grandes grèves dans certains départements. Ils sont vraiment dans l'imaginaire, ils sont très présents. Dans des chansons aussi, on les retrouve. Tout cet univers disparaît complètement. vraiment, c'est le silence... La disparition d'une classe. La disparition d'une classe sociale. Complètement. Petite pause avant la prochaine partie pour vous parler du partenaire de cette vidéo, la Fondation Modus. La Fondation Modus se focalise sur la décarbonation des mobilités à Genève en soutenant les acteurs de la transition des mobilités et en créant des nouvelles connaissances ainsi que de nouveaux imaginaires pour la mobilité de demain. Et si vous voulez en apprendre plus sur la mobilité à Genève, je vous propose de découvrir la première saison du podcast de la Fondation Modus que j'ai eu le plaisir d'enregistrer pour eux. Aujourd'hui, je vous propose de voir la vidéo avec Guillaume Drevon qui est le directeur de la Fondation dans laquelle on parle de la différence entre mobilité et transport, on établit un diagnostic du secteur de la mobilité de Genève et on étudie le contexte spécifique du Grand Genève qui est un territoire transfrontalier. Bonne découverte et de retour à la vidéo. Donc là-dedans, on a évoqué, donc tu as parlé de 1945 étant un peu une date charnière et comment après 1945 il y a beaucoup de machines, avant 1945 disons certains chantiers étaient quand même mécanisés d'autres pas mais je pense que c'est un peu la date charnière c'est un peu la même chose avec l'agriculture. Il y a toutes les pièces du puzzle qui se sont enfin mises ensemble pour lancer un peu la mécanisation et la grande accélération. Tu as parlé de comment le ciment a été utilisé pour stabiliser les sols et pour avoir au final un granulat homogène. On cherche une granulométrie et on s'en fout au final de ce qu'est le sol les éléments contextuels de tout cela. Tu disais dans ton livre que pour permettre ou en tout cas je paraphrase ce que tu as dit dans ton livre mais pour permettre cette grande accélération il fallait dominer et homogénéiser les paysages. Donc il fallait que le relief s'en aille la stabilité des sols soit certaine et pour ce faire il y a eu des excavations des stabilisations l'inclusion évidemment du ciment là-dedans. On doit avoir un socle connu sur lequel on peut travailler. Pour vraiment à mon avis comprendre tout ça c'est l'industrialisation. En fait quand on a voulu industrialiser l'agriculture ou industrialiser les travaux publics ou le bâtiment etc. qui est une logique évidente de capitalisme je veux dire ça permet de faire beaucoup plus de profit d'aller augmenter les productivités etc. Donc c'était l'ambition et en fait pour industrialiser il faut effectivement à la fois dans l'agriculture se séparer du sol en fait le remplir d'engrais synthétiques le labourer le transformer en fait se séparer du sol concret sur lequel on était de pouvoir planter partout des choses de façon en monoculture etc. donc il y a une libération en ce sens du sol avec un énorme travail sur le sol évidemment et c'est la même chose pour les grandes infrastructures où en effet après 1945 et toutes ces techniques de stabilisation et comme tu dis en fait c'est tout un tas de technologies qui existent déjà auparavant qui existent déjà dans les années 30 les machines existent déjà dans les années 30 le ciment est encore plus ancien mais il y a toutes les pièces du puzzle qui sont bien emboîtées les intérêts sont alignés l'époque était la reconstruction etc. et là c'est parti et donc sur cette histoire de stabilisation des sols en effet il y a moi je les appelle les génies dans les différents secteurs que tu as mentionné c'est à dire il y a le génie civil le génie urbain le génie rural le génie géotechnique et en fait tous les génies en général enfin donc ce sont des ingénieurs pour le dire simplement vont en fait avoir comme tâche de se libérer des géologies et en fait stabiliser le sol en fait c'est se libérer du sol concret c'est à dire se libérer de l'aléa qu'il peut avoir typiquement des pluies des fortes chaleurs du gel etc. et en fait par exemple faire en sorte que la chaussée soit indépendante de tous ces aléas climatiques ou de géologie particulière ou du fait qu'il soit tourbeux marécageux etc. et donc on va en fait blinder les routes pour donner l'exemple des routes on va mettre des sous-couches énormes ultra rigides en mélangeant de la chaux avec du ciment avec la terre qui est là elle-même ou alors si elle est vraiment trop dégueulasse comme on a des grandes machines on va l'écarter et prendre une terre un peu meilleure et donc on va malaxer tout ça et puis après avec quelques machines on fait des couches la route c'est devenu un mille feuille un mille couche on pourrait dire des techniques qui avaient été utilisées dans les colonies dans les années 30 sont réadaptées à la France après 45 et c'était pas du tout les façons de construire des routes auparavant c'était à la main il fallait emboîter des blocs de pierre c'était assez difficile donc sans machine encore une fois on veut industrialiser donc mécaniser et donc on va utiliser ce même type de technique et donc faire en sorte que l'infrastructure puisse passer sur tous les sols et soit indépendante des géologies des sols donc abstraire un peu le sol le rendre abstrait et c'est vrai en agriculture c'est vrai en ville aussi où on a tout bitumisé asphaltisé ça c'était des travaux de Sabine Barle et d'André Guilherme qui montraient comment la ville a perdu la saison a été désaisonalisée l'humidité a perdu l'humidité a perdu des choses comme ça parce qu'on a tout donc on l'a rendu évidemment fictivement indépendante parce qu'on n'est jamais complètement indépendant des aléas climatiques mais on l'a rendu fictivement indépendante des saisons du gel des pluies du cycle de l'eau etc. et en fait je voyais ces régularités dans ces différents univers et je me dis il y a quand même quelque chose à dire là dessus donc cette technique un peu bizarre de stabilisation des sols que moi je ne comprenais pas très bien en fait elle révèle beaucoup de choses elle révèle ce mouvement des années 60 et de manière générale la stabilisation si on va un peu plus loin dans les bâtiments et tout ça c'est une technique hyper importante du bâtiment moderne c'est à dire qu'en fait la plupart des gratte-ciels par exemple ont besoin de fondations très profondes parce qu'on ne peut pas construire en fait sur tous les sols ça n'existe pas ça auparavant et il y a un peu une hubris c'est aussi cet ensemble de machines de technologie qui donne l'opportunité de le faire mais malgré tout ça continue à s'enfoncer je dis dans le livre que les villes s'enfoncent Jakarta s'enfonce Shanghai s'enfonce la plus grande tour de Dubai je ne sais pas si c'est la plus grande tour du monde peu importe qui fait 800 mètres de haut là elle s'enfonce elle s'enfonce de 7 centimètres par an donc en 10 ans elle s'enfonce de 70 centimètres etc etc et malgré tout en dessous sous cette tour là il y a je ne sais pas combien de centaines de colonnes de béton de pieux une dalle énorme de 3 mètres d'épaisseur en béton etc etc et donc il y a ce travail énorme qu'on oublie effectivement de stabilisation du monde de stabilisation du bâti et de désencastrement j'utilise le mot du bâti du sol en fait et à la fin on le voit pour le ciment on le voit pour les techniques en fait le ciment comme le sable et le gravier en fait c'est un peu utiliser des matières qui soient les mêmes partout sur terre qui puissent être utilisées partout sur terre en fondation comme dans le bâti et nous libérer un peu des aléas etc mais tout ça n'est pas fait pour là je m'oppose à des lectures qui pourraient être faites de dire oui c'est l'homme qui veut dominer la nature parce qu'ils sont cartésiens non non je pense que c'est vraiment une logique assez simple de on veut industrialiser parce qu'en fait ça donnera des meilleurs gains et des meilleurs profits en fait c'est vraiment une question d'industrialisation dans ces différents secteurs d'activité c'est pas du tout qu'ils veulent dominer les sols ou la nature ou je sais pas quoi enfin moi en tout cas j'ai pas cette lecture là et en effet le ciment d'ailleurs pour être vraiment en dire un mot on va pas revenir sur toute l'histoire du ciment mais c'était une de ces grandes qualités qui a été perçue dès le début en fait au 19ème ça a été de dire ah mais c'est formidable on peut construire on peut utiliser enfin on peut fabriquer pardon un liant hydraulique enfin quelque chose qui va faire prise sous l'eau à partir de matières très ordinaires qu'on a partout du calcaire et de l'argile et ça il y en a partout il y en a partout sur terre pratiquement et donc en fait c'est magique quoi qui va donner en plus une résistance précise testée en laboratoire donc la chimie et la science prennent un peu le pouvoir là du monde de la construction avec des savoirs bien standardisés avec des résistances à respecter etc etc donc qui vont rentrer dans les normes de construction et ça c'est c'est une grande qualité du ciment qu'il ne faut pas négliger c'est à dire de fait c'est assez facile à fabriquer et après ensuite c'est assez facile à mettre en place et ça fait à mon avis ça donne à mon avis une grande force au ciment et au béton de ciment qui est oublié en général parce que on attribue beaucoup de qualité au ciment autre mais à mon avis c'est plutôt celle-là qu'il faut soulever il y a beaucoup de lectures du ciment comme étant qui a eu un succès parce que c'était les idéaux modernes ou les esthétismes du corbusier non franchement les brésiliens et les chinois qui construisent en béton ils n'ont jamais lu le corbusier je pense qu'il y a le biais idéal de dire que des idées comme ça sur le brutalisme ou je ne sais pas quoi auraient fait le succès du béton de ciment mais je pense que c'est une lecture très occidentale du ciment parce qu'en fait s'il a un succès mondial ce n'est pas du tout quelques idées occidentales d'intellectuels parisiens pour le dire simplement donc voilà j'ai fait une longue parenthèse mais en effet il y a ce travail de stabilisation et d'abstraction des sols qui est commun à ces différents secteurs que tu mentionnais et de nouveau c'est intéressant de voir les points communs on n'est pas isolé le monde de la construction de ce qui se passe juste à côté dans le champ voisin ouais ouais parce que au fait c'est la poule et l'oeuf à chaque fois parce que pour utiliser des machines le sol doit être stable je pense que tu disais que le rendement a été décuplé une fois qu'on stabilisait le sol on pouvait faire passer des plus lourdes machines qui elles allaient extraire plus etc etc donc on voit et pareil tu as fait le lien entre agriculture et infrastructure évidemment il y a eu du remembrement des comptes tranchés on disait on vous donne plus de terre ici et là donc la logique reste un peu la même bon on en reviendrait éventuellement plus tard il y a cet aspect des connaissances scientifiques qui ont été mobilisées à toute étape que ça soit pour le ciment la mécanique des sols mécanique des fluides etc etc et tout était très empirique également et on voit il y a eu un main dans la main entre les travaux et la science qui par après ont fait des règles etc etc mais je trouve quand même assez intéressant ce va-et-vient scientifique et travaux ouais ouais en effet dans toute cette histoire on aurait pu construire l'histoire simplement avec l'état et des grandes entreprises par exemple faire deux champs le champ économique et le champ administratif bureaucratique et en fait vraiment moi je pense qu'il faut à tout prix inclure là-dedans le champ des sciences et techniques qui laisse un un élément essentiel pour comprendre ce qui s'est passé et comment les choses se font que ça se fait pas comme ça naturellement d'extraire de bouffe de transporter de construire avec autant de milliards de tonnes et de mètres cubes et donc il faut tout un il faut la seconde infrastructure c'est ça il faut une seconde infrastructure à l'infrastructure alors le mot vient pas de moi ce sont d'autres chercheurs qui l'avaient proposé et je trouvais ça extrêmement pertinent c'est à dire que derrière l'infrastructure il faut un ensemble de laboratoires de sciences de techniques qui vont en fait la prendre en charge pour qu'elle soit qu'elle ne se fracture pas qu'elle soit bien mise en service tout le temps qu'il n'y ait pas de soucis de crise de l'infrastructure même par exemple le blackout pour un réseau électrique ou des choses comme ça donc il en faut pour la construire pour la maintenir pour la réparer il en faut tout le temps donc il y a une seconde infrastructure qui est indispensable à se bâtir là en France c'était beaucoup les points je sais mais pas que mais il y a eu d'autres laboratoires impliqués et donc on peut j'explique comment l'état en fait développe en fait cette infrastructure c'est pas eux-mêmes qui se reproduisent et se multiplient c'est des investissements énormes des laboratoires qui se multiplient des équipements aussi dans tous ces laboratoires etc et en fait implicitement ou parfois explicitement ils vont trier les matériaux sur leur résistance ça c'est pas anodin c'est-à-dire mettre une hiérarchie entre les matériaux dire le béton de ciment sera meilleur parce que alors on peut avoir des granites plus résistants par exemple on peut avoir des pierres plus résistantes mais le béton de ciment on peut l'avoir homogène systématiquement le calibrer moins de recours ouais et puis pour les ils sont indispensables dans tout ce travail de stabilisation ils sont indispensables pour absolument toutes les techniques utilisées ils sont aussi indispensables pour les carrières ils vont commencer à beaucoup à s'intéresser aux carrières aux matériaux dont ils ont besoin ils vont faire des recensements des gisements enfin c'est un travail monumental qui est fait par cette seconde infrastructure également pour inclure des déchets en masse des déchets industriels les déchets industriels ne vont pas arriver comme ça tout seuls sur les chantiers il faut aussi qu'ils puissent servir comment dans quel type de technique etc donc c'est vraiment très impressionnant de les étudier et ils ne sont pas anodins non plus ils ne sont pas neutres ils ont un point de vue quand même sur le monde et les ponts et chaussées sont partout dans l'administration des routes dans le ministère de l'équipement etc et de facto ils défendent par exemple le paradigme du faut s'adapter au trafic de facto même s'ils ne le disent pas toujours comme ça évidemment il y a des résistances à l'intérieur c'est pas homogène les ponts et chaussées c'est un corps qui ne parle pas d'une seule fois mais des extraits de personnes qui sont plus critiques par exemple il y en a typiquement vis-à-vis des autoroutes et puis vis-à-vis du camion aussi il y a des critiques mais de manière générale quand même la tendance qui va l'emporter ça va être de dire oui il faut s'adapter à la hausse du trafic mais sans jamais la questionner comme si c'était un élément qui va de soi qui s'impose à nous et nous ingénieurs des ponts et chaussées il faut qu'on l'accompagne ça qu'on répare ça et ils sont quand même de fait développementistes quand même c'est bon pour l'économie c'est bon pour parfois c'est moderne parfois c'est la civilisation enfin bon il y a un peu tout qui arrive dans leur débat mais ils ont quand même un point de vue ils ne sont pas dire par exemple qu'il faut adapter tout au camion ce n'est pas neutre du tout ce n'est pas simplement une évidence naturelle ou une loi sociale évidente c'est un choix politique qu'ils font et d'ailleurs ils mettent en place des façons de mesurer à quoi doit servir une infrastructure et ils vont dire elle doit respecter enfin ils appellent ça alors là c'est vraiment des détails mais ils vont développer un camion qui va mesurer l'impact des véhicules sur la chaussée et l'impact qu'ils vont mesurer c'est l'impact d'un camion ça veut dire que la chaussée est destinée typiquement à des camions c'est pas neutre de faire ça quand tu dimensionnes enfin c'est drôle parce que du coup j'ai fait ce type d'études on a fait de la méca-sol on a mesuré la compressibilité des sols on a fait la même chose sur la prise du béton etc on a fait tout le triptyque que tu as mentionné j'ai tout fait comme étude et au final nos études servaient à dimensionner peu importe quelle raison on nous demande pas pourquoi on dimensionne on nous demande de dimensionner et quand tu vas dimensionner tu vas dimensionner pour le pire des cas tu vas pas dimensionner pour allez l'usage courant ou quelque chose comme ça ouais ouais et bon maintenant j'ai un aspect plus critique parce que tu parce que je te lis parce que je j'essaye par moi-même de le voir mais je serais curieux de voir si vraiment cet aspect développementaliste est réellement formulé à l'intérieur de leur de leur cerveau ou pas ou est-ce que c'est malgré eux quoi enfin j'essaye pas de de dire que tu que tu as tort ou de de pas les victimiser mais je suis curieux enfin tu vois il y a ce challenge ingénieur on a un problème on sait le résoudre peu importe d'abord je dois mentionner il y a un étudiant qui s'appelle Victor Villain qui a fait une thèse en sociologie sur le développement de la terre crue enfin du bâti en terre en France et il a été interrogé des ingénieurs justement dans les enfin ce qui est devenu le laboratoire des ponts et chaussées le laboratoire central a changé de nom plein de fois maintenant ça s'appelle IFSTAR et il a été interrogé des gens là-dedans qui disent oui c'est absurde on met des normes de construction beaucoup trop exigeantes pour faire un immeuble à deux étages on nous demande autant de mégapascales etc et que c'était beaucoup trop il faut 5 fois moins sur le réel donc on pourrait utiliser d'autres matériaux de construction donc là on voit bien qu'il y a un enjeu politique dans la norme qui a été imposée etc et qui impose les normes par exemple je vous montre à un moment que les normes du béton elles ont été créées un peu par les promoteurs du béton au début c'est vraiment NBIC des gens très proches du monde du béton Coignet et d'autres qui en fait vont dire voilà les normes de construction et donc il y a des contestations voilà ce jeune docteur montre qu'en effet comme tu le dis dans les écoles d'ingénieurs et dans ces laboratoires là il y a des gens qui trouvent ça absurde aberrant comme tu dis de faire pour le pire et je pense qu'on peut embrayer là dessus sur le construire pour le pire et bien il y a moi je l'ai vraiment vu dans cet hiver 62-63 donc au début de l'hiver 63 en fait donc en janvier 63 voilà c'est l'hiver le plus froid du 20ème siècle beaucoup d'épisodes de gel dégel pendant plusieurs mois et en quoi ça nous concerne pour les routes en fait les épisodes de gel dégel c'est très mauvais parce qu'en fait ça coince un peu l'eau quand le sol est gelé l'eau qui dégèle ne peut pas descendre elle fait face à un mur et donc en fait la chaussée devient lorsqu'elle était en terre et peut se solidifier justement elle devient assez molle et elle peut très vite s'abîmer si un camion très lourd passe par exemple et donc ce qui n'est pas anodin si on passe à pied ça va c'est pas grave et donc la norme routière jusque là jusqu'en 63 c'était de dire sur les routes nationales qui est le plus grand réseau à l'époque 80 000 km de route nationale quasiment pas d'autoroute donc c'est vraiment le seul réseau structure en France la norme c'était de mettre pendant ces périodes de gel dégel des barrières qui disaient pas de camion de plus de 3-5 tonnes par exemple ou 7,5 tonnes pendant quelques semaines pendant justement le temps que la chaussée puisse les supporter et en fait le lobby patronal le patronat routier depuis déjà 10 ans en fait c'est pas juste à ce moment là qu'il se réveille il faut toujours un peu voir les choses comme des processus les signaux les signaux faibles quoi ouais voilà c'est pas d'un coup ils se réveillent non ça fait des années qu'ils demandent des crédits routiers qui demandent des grands chantiers autoroutiers et donc ils se disent oui mais c'est absurde on commence à faire des autoroutes alors que nos routes nationales sont dans un état déplorable c'est inadmissible que les camions ne puissent pas circuler partout en hiver il y a des zones enclavées sans vie économique morte donc une dramatisation mais incroyable de cet hiver et en disant le discours est plutôt de dire enfin l'argument et le cadrage aussi des débats c'est de dire l'hiver a abîmé les routes ça j'aime bien c'est un aléa climatique qui a abîmé un bâti physique et donc le mythe il n'y a pas de social quoi là-dedans tu vois c'est du non-humain comme si tout ça était une rencontre déplorable et qu'en fait il suffisait d'améliorer le bâti et qu'on pourrait s'en débarrasser mais ce qu'il évacue là-dedans c'est le camion c'est-à-dire que c'est le protagoniste important c'est-à-dire que en fait le problème c'est de faire circuler les camions à ce moment-là sur ces routes-là c'est d'ailleurs pour ça qu'on met ces barrières en plus c'est intéressant dans l'histoire de barrières il y a l'idée du patronat dans leur propagande c'est de dire il faut retirer ces barrières c'est inacceptable et c'est vrai que ça va de soi un peu c'est pas bien une barrière on veut retirer les barrières enfin tu vois les barrières ça empêche quelque chose donc ça allait dans leur sens et pour aller vite leur propagande va bien fonctionner et donc le choix va être fait de transformer toutes ces routes nationales pour le camion pour aller vite et là les ponts et chaussées sont appelés à la rescousse enfin en fait ils sont déjà là ils prennent en charge déjà tous ces réseaux et leur idée va être d'épaissir et d'élargir toute cette route nationale pendant plusieurs décennies en utilisant notamment beaucoup de déchets silérurgiques et donc il va y avoir un énorme programme de nouveau les choses ne sont pas tout seules il faut énormément de matière là c'est 5 tonnes par mètre tu disais pour une autoroute neuve c'est 30 tonnes par mètre sable et de gravier là rien que pour épaissir c'était 5 tonnes par mètre qu'il fallait donc il faut trouver des carrières il faut approvisionner il faut préparer enfin c'est vraiment de nouveau un énorme chantier donc il y a la seconde infrastructure qui est vraiment au taquet et donc là il y a ce choix c'est comme tu dis que ça a été dimensionné on va épaissir vraiment on va rendre et le but c'est de nouveau de rendre la chaussée et le bâti indépendant des aléas climatiques des gels de la pluie de l'eau du sol de tout ce que tu veux et donc c'était assez révélateur assez révélateur du choix du libre-échange pour le dire simplement aussi qui est fait en fait depuis quelques années parce qu'il y a eu le traité de Rome en 57 il y a de plus en plus de camions qui circulent transfrontaliers aussi et ça commence un peu dans ces années 60 et ça va aller jusqu'au développement des grands ports donc c'est les choix qui sont faits dans des plans de modernisation des années 60 et on va faire Foss Dunkerque on va agrandir des ports toujours pour le plus grand navire pour le plus grand camion etc donc c'est très important cette question de la dimension mais la dimension elle n'est pas faite pour les humains c'est pas faite pour du transport d'hommes c'est pas fait et ça c'est intéressant l'histoire des sciences et technique elle est intéressante pour ça aussi là elle nous révèle que ce choix qui est fait est un choix non pas technique mais socio-économique c'est de faire circuler des marchandises c'est pas forcément en fait c'est pas que la société de la bagnole qui émerge à l'époque c'est la société de la bagnole et du camion etc et tout ça tu le vois effectivement en regardant ces questions de dimension qui paraissent un peu voilà banale mais en fait très révélatrice en effet oui et puis il y a évidemment encore une fois la poule et l'oeuf c'est que au plus on dimensionne on surdimensionne une chaussée au plus on va faire des camions plus lourds etc et avec les navires c'est pareil avec le canal de Panama donc à chaque fois qu'on permet l'infrastructure de s'agrandir de s'épaissir de s'élargir on va surenchérir avec des camions plus lourds avec maintenant on parle avec des camions 100 tonnes enfin je sais pas 60 oui non mais enfin il parle des doubles trucs c'est enfin on commence à c'est la course à l'armement quoi au final ouais les infrastructures en fait ce qu'on n'a pas forcément en tête c'est qu'elles sont pas simplement construites c'est qu'une fois qu'elles sont là en fait elles sont tout le temps élargies approfondies rigidifiées transformées maintenues réparées mais tout le temps tout le temps tout le temps et ça ça demande des quantités de matière astronomique quoi donc encore une fois pour faire fonctionner juste le port pour que les grands navires puissent arriver il faut draguer tout le temps nuit et jour on drague les ports notamment de la côte atlantique en France où il y a des plus grandes marées etc quand on veut faire passer des plus grands navires dans le canal de Panama ou de Suez on doit l'approfondir encore on doit l'élargir il y en a un le jour qui a tout bloqué parce qu'ils font 400 mètres de long etc donc il faut aussi des digues beaucoup plus grandes devant les ports il faut aussi des quais beaucoup plus long des quais qui vont faire 4 km donc c'est un travail mais énorme donc c'est pas du tout anodin c'est pas simplement c'est intéressant de le dire parce que c'est pas simplement on construit un nouvel aéroport non non c'est que les aéroports en fait ont des nouveaux terminaux encore une nouvelle piste une quatrième piste une cinquième piste une piste d'aéroport c'est aussi une quantité hyper importante de beaucoup de ciment beaucoup de bitume qu'il faut réparer tout le temps parce qu'elle est abîmée il faut la refaire tous les X années et il faut pas la refaire pour une loi technique c'est pas que la durée de vie d'une piste d'aérodrome c'est 10 ans parce que c'est une loi de l'univers non non c'est parce qu'on fait circuler beaucoup 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 d'avions et que l'avion éclate la piste et donc du coup ce sera 10 ans mais si on marchait dessus ou si on faisait du vélo dessus on pourrait tenir 1000 ans peut-être donc c'est intéressant aussi de voir que les enjeux très techniques que je mentionne en fait sont tout le temps socio-économiques c'est toujours des choix et politiques et donc en effet et ça je pense que c'est quelque chose qu'on oublie aujourd'hui on a construit en fait beaucoup d'infrastructures et maintenant depuis quelques années l'enjeu n'est pas tant qu'on va construire de nouvelles bon certes il y a le Grand Paris donc il y a quand même des choses et il y a la A69 qui est en débat là mais en fait de manière générale aujourd'hui on est plutôt dans ce que je dis c'est à dire qu'on est plutôt à rajouter un petit contournement à élargir un peu mais l'infrastructure elle est déjà là juste on la transforme à la louche il y a déjà un million de kilomètres de routes il y a un siècle et sur le temps long les réseaux routiers n'ont pas été tellement allongés ils ont plutôt été épaissis beaucoup plus qu'agrandis c'est à dire que les routes départementales n'étaient pas bitumisées par exemple en 1945 à peine enfin à moitié les routes communales non plus tout ça a été bitumisé bien rigidifié et on les répare tout le temps on voit les Bouygues et les Vinci c'est alors un gros business d'ailleurs c'est de réparer toutes ces routes départementales communales etc et donc voilà l'infrastructure c'est pas simplement un moment de la construction où il y a une contestation et en fait on a l'impression qu'une fois qu'elles sont là il ne se passe plus rien et ça j'essaye vraiment d'insister là-dessus de politiser ça justement de dire ça va en fait aujourd'hui on extrait essentiellement pour entretenir des routes or c'est pas discuté ça parce que l'entretien c'est bien vu parce que dans la plupart des approches politiques vont le défendre les écologistes vont dire c'est bien maintenir un objet en vie c'est bien c'est durable on va augmenter la durée de vie de nos routes bah oui oui mais du coup il faut extraire beaucoup et donc c'est un peu voilà c'est un peu immunisé du débat politique parce qu'encore une fois en fait quand on oublie que c'est quand on pense que ces objets sont devenus asociaux que c'est juste des objets qui sont là qui n'agissent pas sur la société on perd ça or justement ce qui est utile avec Henri Lefebvre c'est de dire non déjà c'est pas des objets il faut les penser comme une production d'espace et l'espace produit fait partie de la société il est pris en charge par des forces sociales il est pris en charge par des acteurs des groupes sociaux et ça agit sur la société c'est pas neutre donc c'est pour ça que j'ai été attiré et séduit par son cadre de pensée ça permet en fait de politiser tous les espaces dont je parle et les chantiers et les espaces agricoles et les espaces industriels et les espaces déchets qui en fait sont toujours pris là-dedans et en fait quand les rapports sociaux changent quand les groupes sociaux ne les prennent plus en charge de fait l'infrastructure perd de son pouvoir si un aéroport est abandonné comme il y en a eu à Berlin il ne faut plus l'entretenir ils font du char à voile dessus exactement et c'est le cas pour des autoroutes c'est le cas pour des voies ferrées abandonnées donc l'infrastructure elle n'exige rien de nous mais tant que des rapports sociaux attendent d'elle en général ils attendent des intérêts économiques ils attendent du profit donc ils font l'aéroport en vue d'un certain nombre de trafics parce que ça leur permettra une certaine rentabilité tant qu'il y a cette exigence-là de rentabilité il faut réparer tout le temps cette infrastructure la maintenir bon on va rajouter quelques notes de bas de page sur tout ça évidemment on rentre dans le fameux verrou socio-écologique que tu as mentionné c'est qu'une fois qu'on a une infrastructure le flux principal n'est plus la construction mais le maintien on en avait parlé durant notre entretien précédent on avait mentionné par exemple l'étude de Dominique Widenhofer sur au niveau européen mais au niveau français également les flux de granulats sont maintenant pour l'entretien le maintien plutôt que sur la construction nouvelle sur les espaces produits c'est encore une fois on mentionne le maintien mais au fait on oublie que juste pour le maintien on a besoin d'ouvrir des carrières c'est quand même assez on ne se le pose même pas comme question ça paraît une évidence qu'on doit juste maintenir mais ce n'est pas juste des petits cailloux à gauche à droite il faut vraiment ouvrir des nouvelles carrières des nouvelles mines et surtout une fois maintenant il y a aussi cette légitimation des espaces productifs ou extractivistes qui est de toute façon par après on va reboucher ce trou que ça soit avec des déchets que ça soit avec de l'eau que ça soit on va rendre ça une zone nature à 2000 et du coup pourquoi on s'embête tellement avec ces espaces d'extraction au final puisque c'est pour valoriser le territoire par après pourquoi on s'embête tellement donc là il y a trois éléments il y a légitimer l'extraction parce que par après de toute façon on va en faire quelque chose de joli légitimer le capital fixe parce que sinon on le laisse à l'abandon et c'est le seul le seul moyen c'est de garder notre notre patrimoine et ça veut dire qu'on doit le maintenir on doit l'utiliser sauf que ça ça ne nous rentre pas dans les clous de l'équation environnementale donc on a un peu ces trois éléments là qui sont quand même assez problématiques ouais c'est bien résumé un point fondamental à mon avis c'est ce que les économies s'appellent le capital fixe qui est en fait l'investissement et qui est quelque chose c'est le coeur du capitalisme tout simplement c'est à dire que le capitalisme c'est le capital enfin les machines c'est ça qui doivent être rentabilisés enfin si on prend le schéma marxiste classique mais qui reste tout à fait pertinent c'est des gens qui ont des capitaux d'argent qui vont l'investir quelque part dans des machines dans les infrastructures dans les bâtiments dans les bureaux dans tout ce que tu veux pour le rentabiliser et ben voilà ça ça a une conséquence biophysique l'investissement c'est pas qu'un flux monétaire et ça c'est fou mais en fait les économistes pour eux tout boucle tout est bien y compris les post-keynésiens d'ailleurs parfois qui sont plus critiques que les néoclassiques qui vont dire oui ça va créer de l'emploi ça va créer de l'activité je sais pas quoi c'est vrai mais ça a une matérialité tout ça et donc typiquement on peut donner mille exemples mais typiquement Vinci met un milliard dans un aéroport ou un autre type de bâti ben ils en attendent quelque chose donc ils font que ça fonctionne donc il faut qu'il y ait de l'activité donc ça veut dire il faut du pétrole il faut le construire il faut le réparer tout le temps donc ça fait un ensemble de flux biophysiques qui sont rattachés à cet investissement et sur une longue durée ça veut dire qu'il faut pendant 30 ans rentabiliser l'invertissement donc le fameux retour sur investissement et donc ça c'est pas mal oublié des débats et en fait moi je l'ai repéré pour plein d'objets plein de capitaux fixes je vais en donner deux là qui sont très importants dans cette enquête c'est les machines tout simplement quand un entrepreneur va investir dans des excavateurs des bulldozers etc ça coûte hyper cher et il a besoin de chantier il a besoin de déplacer de la masse il a besoin de dépasser de la terre il a besoin d'une activité en fait il a besoin d'une activité donc c'est vrai pour le fermier qui achète un tracteur il a besoin de 50 hectares il a besoin d'une monoculture etc donc en fait l'investissement verrouille complètement des flux biophysiques un certain type de flux biophysique et des émissions et de l'extraction et un certain type de production et typiquement aujourd'hui on sait bien que le capital fixe l'investissement coince les agriculteurs dans le modèle productiviste une fois que tu as acheté un tracteur à 1 million tu dois le rentabiliser donc tu vas adopter le modèle productiviste tu vas faire du maïs à Sainte-Solines à fond pour exporter parce qu'en fait c'est le plus sûr disons c'est le pari le plus sûr ça va être la monoculture intensive de céréales pour faire très simple dans la bourse voilà là tu sais plus ou moins que chaque année t'auras autant tu vas pouvoir la vendre à autant et tu vas pouvoir rentabiliser ton tracteur et après tu vas en acheter un autre encore plus grand encore plus large tu vas nouveau temps d'été et bon donc on a compris l'idée donc il y a un vrai verrou énorme mais ça c'est alors là pour le coup c'est un sacré vélo parce que c'est le cœur du théisme parce que souvent on me dit oui comment on en sort alors là si on veut s'en sortir il faudrait typiquement penser des investissements qui ne demandent pas de retour donc socialiser l'investissement dire en fait on investit dans quelque chose mais on n'a pas besoin que ce soit dans un tracteur typiquement mais le tracteur peut durer 60 ans on n'a pas besoin de l'utiliser 12 heures par jour pour faire des céréales et du coup ça pourrait être un plus petit tracteur qu'on puisse réparer en fait le tracteur il est pris dans les rapports sociaux aussi donc là s'il est pris s'il est vu comme un investissement qui demande d'être rentabilisé il implique donc une certaine matérialité et donc c'est vrai pour les machines des grands chantiers qui sont tellement chères qu'elles valent plus en fait que le chiffre d'affaires du chantier c'est-à-dire que le chantier disons vaut 100 millions en fait l'ensemble des machines vaut 500 millions vraiment les machines coûtent et d'ailleurs ça ça change il y a un petit basculement à la fin des années 70 en fait tant que l'état a dit on va faire des grands chantiers et dit aux entrepreneurs là pendant 10 ans on va faire tel et tel chantier telle autoroute eux ils investissent ils disent ok on sait qu'on peut investir on va pouvoir les rentabiliser faire des profits donc en fait tout va bien et dès qu'il y a une petite bascule dès qu'il y a les crises économiques chocs pétroliers et d'autres choses ben là ça change quoi et là justement c'est là que moi je l'ai repéré dans les archives c'est quand les entrepreneurs commencent à dire c'est un scandale où sont nos chantiers on va perdre nos machines vont perdre de la valeur tu vois il y a l'usure elles servent à rien elles servent plus qu'une semaine par an etc alors évidemment d'ailleurs c'est nos machines c'est pas nos ouvriers c'est pas les trucs non non ça ils s'en fichent ouais complètement oui oui qu'ils licencient ça c'est pas grave mais c'est qu'ils ont ils ont des capitaux quoi et des capitaux qui servent à rien ça va pas quoi et donc moi je l'ai repéré comme ça et alors on peut aussi on pourrait dire tout à fait oui bon ils font pression quoi ils font pression pour en fait avoir des chantiers en fait c'est pas tout à fait vrai ce qu'ils disent mais non moi je pense que dans leur rationalité c'est juste quand t'as investi 10 millions t'as besoin que t'as besoin de rentabiliser de l'investissement et alors j'ai un autre exemple qui vient en tête avec les machines c'est la méga machine qui extrait la lignite en Allemagne je sais pas si tu vois la plus grande machine du monde je sais pas quoi mais imagine ce truc je crois que ça vaut 100 millions de dollars et tu crois que le gars qui met 100 millions de dollars il veut pas rentabiliser ça donc lui il faut qu'il extraisse chaque année disons je sais pas 10 millions de tonnes c'est le minima quoi donc enfin ça va de pair c'est pas c'est pas fait pour brasser l'air donc donc l'investissement est un verrou et de façon assez étonnante ça vient dans les routes tout d'un coup il commence à décrire la route comme un capital investi ce qui était pas le cas toujours avant et donc si la route c'est un capital investi bah c'est pareil il faut la rentabiliser en fait en général ils disent elles valent 2000 milliards on sait pas d'où sort le chiffre c'est moins bien en fait ils disent si on devait les reconstruire à 9 aujourd'hui oui c'est ça mais l'idée ce qui est important là dedans c'est de dire peu importe le chiffre ça vaut 2000 bah il faut qu'on mette chaque année 50 millions quoi parce que c'est plus sur moi que ça parce que sinon on sera endetté par rapport à quelque chose d'autre enfin ils le tournent différemment sinon ça fait une dette grise ils disent exactement ils appellent ça la dette grise donc c'est un verrou et j'en parle beaucoup à la fin du livre parce que tant qu'on voit les choses comme ça bah de fait on est coincé quoi tant que tant qu'on achète un tracteur il faut qu'il produise autant qu'il consomme autant etc tant qu'on et tant qu'on laisse faire ça bah oui de fait là là on est coincé donc là il y a un énorme verrou vraiment énorme c'est pas une mince affaire et voilà ils appellent ça du capital fixe mais c'est le capital c'est le capital classique mais c'est juste pour préciser que c'est pas du capital financier c'est pas de l'investissement en bourse bah parce que ça c'est nouveau c'est le néolibéralisme le capital ouais par le passé c'est tout capital c'était des machines c'est ça c'est un actif physique et là je pense que c'est assez intéressant parce que nous dans notre jargon de métabolisme on parle de verrou surtout pour les flux c'est à dire si on construit une infrastructure bah il va falloir la maintenir ouais la même chose si on construit quelque chose une usine à charbon bah on va utiliser on va extraire du charbon pour la faire utiliser etc etc un incinérateur pareil pareil donc là il y a un verrou métabolique sur les flux et les stocks on a un stock ça va demander des flux pour faire ce stock on a besoin de flux c'est un espèce de verrou de ce sens là mais là tu rajoutes un troisième nœud si on veut dans cette équation là qui est le capital et du coup on a capital stock et flux et au fait c'est cette triangulation là qui devient quasi impossible à résoudre quoi ouais ouais c'est complètement ça ouais mais du coup voilà passons sur peut-être clôturer la chose qui est bah comment on désamorce comment on démantèle comment on désamorce qu'est-ce qu'on fait là-dedans parce que sachant que juste garder les actifs le capital fixe bah ça nous ça nous ne permet pas déjà de maintenir des relations sociales paisibles et de deux de rester en deçà des deux degrés de réchauffement ouais ouais alors là vraiment pour aller vraiment au bout du bout de cette question de l'investissement il y a beaucoup de papiers maintenant qui le montrent des papiers hyper sérieux dans les tueurs qui montrent tout simplement si on satisfait pardon la rentabilité des investissements dans les infrastructures fossiles rien que celle-là on éclate les budgets les budgets de CO2 de 1,5 et de 2 1,5 c'est certain alors là c'est demain en même temps c'est demain ouais ça c'est demain mais les deux degrés donc ça c'est sûr parce qu'en fait ils savent très bien qu'en total va mettre 10 milliards en tel ou tel projet on peut presque faire un truc arithmétique en disant ça représente autant de CO2 et total fait ça pour 30 ans enfin ils ne font pas ça pour et idem pour les centrales à charbon et pour plein d'autres choses bon alors le démantèlement ouais vaste question sur le d'ailleurs le dernier chapitre je l'ai appelé si vous voulez lutter c'est en référence à Michel Foucault dans un cours au Collège de France il y a tous les étudiants qui lui demandent ouais mais monsieur Foucault et la révolution et on fait quoi et comment bon lui non mais attendez moi là je viens de proposer une analyse je ne peux pas je ne suis pas prescriptif je n'ai pas ni normatif je n'ai pas de je ne dis pas le monde tel qu'il devrait être mais par contre si vous voulez lutter il utilise ces mots là c'est pour ça que je l'ai repris si vous voulez lutter il y a des endroits stratégiques quand même il y a des points un peu en tout cas qui doivent nous faire réfléchir je mentionne quelques verrous à la fin en effet on a ces immenses infrastructures qui semblent exiger de nous qui semblent nous contraindre le capital fixe nous contraint etc encore une fois dès lors qu'elles sont abandonnées ou dès lors qu'elles ne servent plus à leur fonction principale en fait elles ne posent pas de soucis je veux dire voilà on peut abandonner les aéroports on peut abandonner les autoroutes quand on les bloque et quand elles sont tout de suite réappropriées elles ont d'autres usages d'autres pratiques donc ça c'est plutôt satisfaisant donc la question justement c'est les structures les structures un peu économiques les structures de pouvoir les structures un peu plus fondamentales qui les gardent qui les maintiennent et là dessus bon c'est compliqué il y a des choses très compliquées il y a des choses vraiment très très compliquées il y a l'état l'état ça c'est vraiment comment transformer l'état est-ce qu'il y a un état vert environnemental qui pourrait advenir sur une longue durée quand on étudie l'histoire quand on regarde un peu les administrations les ministères quand même depuis deux siècles l'état il a toujours fait la même chose donc grosso modo il est quand même toujours main dans la main avec les grands groupes capitalistes donc il y a quand même vraiment quelque chose de compliqué à imaginer une transformation et là moi je n'ai pas de réponse du tout donc je pose ça sur la table et je vous laisse avec ça réfléchir deuxième point énorme c'est le capital fixe on pourrait imaginer de fait voilà absorber la dette enfin la construction de machines en en ouais en socialisant l'investissement en prenant en charge de notre façon des objets des machines sans cette exigence du capital c'est ça bon et là il y a encore deux autres éléments que j'amène à la fin du bouquin dans si vous voulez lutter il y en a un qui est alors lui beaucoup plus tangible c'est le libre-échange c'est à dire qu'en fait tout ça sert le transport de marchandises d'abord comme on l'a dit c'est dimensionné pour le transport de marchandises et ça quand même c'est beaucoup plus palpable c'est des lois c'est des décrets c'est des directives européennes c'est du choix du camion à 60 tonnes qui vient d'être fait donc ça quand même on peut plus le situer ça n'a pas toujours été le cas enfin il y a toujours eu évidemment du commerce international c'est pas la question le libre-échange c'est vraiment de dire qu'on lève toute réglementation là-dessus que les flux de marchandises peuvent circuler et les flux de capitaux peuvent circuler partout tout le temps et qu'on peut accepter de l'ail d'Argentine des kiwis de Nouvelle-Zélande tout le temps partout et que c'est une bonne chose et que c'est bon c'est ça qui est donc ça quand même ça ça paraît évident quand on étudie les questions environnementales à tous les points de vue ça paraît évident que c'est un nœud à tout prix à abattre à dénouer et puis je pense ça je le dis un peu à la fin et j'espère être compris là-dessus c'est qu'il faut repenser aussi la question de l'écologie politique c'est-à-dire que il faut vraiment rompre avec l'écologie technocratique pour aller vite et en tout cas et toutes les écologies qui pensent la nature comme quelque chose d'asocial qui est extérieure complètement à nous qui voudrait optimiser ou préserver qui serait un peu une nature sauvage ça il faut vraiment à tout prix arrêter avec ça parce qu'en fait ça dépolitise complètement les questions c'est-à-dire qu'en fait soit ce sont des experts qui vont en fait mieux optimiser les flux soit ça fait des politiques qui ont été très bien décryptées par Guillaume Blanc par exemple ou par des chercheurs en histoire sur l'idée qu'en fait on va faire des petits précarés de nature sauvage qui sont gérés administrés qui ne sont pas du tout sauvages comme ça a été bien montré par beaucoup d'études et donc ça c'est aussi assez problématique donc moi ce que je propose là c'est cette réappropriation des espaces physiques qui sont socialement produits et de penser justement pour vraiment politiser les questions de dire mais quels sont les intérêts rattachés qui les prend en charge qui a prise sur ces espaces et de cesser de penser espaces enfin ils sont tous plus ou moins anthropisés on va dire c'est à dire que les forêts elles ont été plantées créées administrées gérées les champs agricoles enfin tout et donc ça je pense c'est très important de le faire parce que sinon en fait ce que je montre à plusieurs reprises c'est que l'état arrive toujours en fait à incorporer des demandes sociales de meilleure gestion des ressources naturelles ça il sait faire il n'y a pas de soucis les ingénieurs savent faire comme tu le disais c'est résoudre des problèmes ils font ça très bien il n'y a pas de soucis ils le font depuis longtemps et donc on ne va pas pouvoir faire beaucoup mieux ça ne va pas être de ce point de vue là si on pense que la matière elle est prise dans des rapports sociaux justement il faut penser les rapports sociaux et si on la désocialise si on dit que c'est juste des ressources naturelles qu'il faut mieux gérer elle n'a plus de rapports sociaux et du coup c'est ce qu'on fait depuis c'est du business as usual et ça ne change absolument rien donc ça c'est vraiment un point important d'ailleurs là dessus je vais relire la citation d'Henri Lefebvre qu'il donne à la toute fin je me permets là Lefebvre suggère un critère démocratique il dit donc une transformation de la société suppose la possession et la gestion collective de l'espace par intervention perpétuelle les intéressés avec leurs multiples intérêts divers et même contradictoires parce que de fait il y a les intérêts et les contradictoires donc la confrontation c'est intéressant c'est politique il y a des choix politiques à faire c'est pas gérer quelque chose de façon dépolitisée ou pourrait avoir un consensus sur une nature extérieure ou quelque chose comme ça et puis donc il dit ce qui se fait à jour à travers les problèmes dits de l'environnement avec des guillemets parce qu'à l'époque le mot vient à peine d'être introduit alors moi je rajoute il est remarquable que son propos englobe tout espace physique rural, urbain en fait ça je trouve ça très intéressant c'est politisé de tous les espaces le périurbain, l'urbain le très agricole le plus ou moins anthropisé etc. et donc c'est repenser un peu les questions environnementales par ce prisme là c'est une des propositions que je fais à la fin qui est à mon avis intéressante pour pour cette matérielle donc en ancrant ce métabolisme dans des espaces physiques et en pensant comment ils sont produits par quel type de rapports sociaux là je fais un peu la synthèse de deux heures d'entretien on peut à mon avis avoir des débats assez intéressants sur comment démanteler et que faire aujourd'hui selon moi du point de vue de sciences sociales en fait les questions environnementales c'est pas des indicateurs c'est comment la transformation d'espaces physiques affectent des groupes sociaux différemment parce qu'en fait selon les classes sociales auxquelles on appartient selon le capital culturel on n'a pas les mêmes affects pour les espaces sociaux et donc en fait il faut vraiment plutôt penser les confinants de rentaux par là plutôt comme une série d'indicateurs qui de fait finissent par nous affecter parce qu'il y a un travail qui est fait scientifique et c'est très bien le GIEC nous explique que si le CO2 augmente on aura ceci cela comme conséquence et au bout d'un moment en tout cas un certain nombre de classes sociales sont affectées par ça et se disent ah oui ça va être dramatique il faut à tout prix agir mais ça ne va pas être de soi car on a multiplié les indicateurs vont pouvoir politiser les questions donc je propose ça en conclusion et je parle de groupes sociaux qui font ça comme les soulèvements de la terre pour les mentionner directement qui eux vont sur ces lieux dans des lieux physiques ils ne vont pas parler d'indicateurs simplement évidemment qu'il y a des enjeux de biodiversité qu'on pourrait quantifier tout ça etc mais voilà en quelque sorte ils viennent ancrer ces flux en les politisant dans des lieux précis sur des questions agricoles et ils articulent les questions agricoles avec les routes avec le ciment etc donc je trouve ça ça paraît une piste intéressante en tout cas de réflexion et d'action ça referme très très bien la parenthèse qu'on a ouvert au début d'entretien qui est ce télescopage quand on faisait notre limite de système tu avais les infrastructures qui sont des lieux précis mais aussi au niveau national qu'elles sont la seconde infrastructure les lieux le libre-échange etc donc c'est vraiment ce télescopage haut ou bas qu'on retourne revenir vers le sol et vers les espaces qui vont être peut-être la solution pour le démantèlement quoi ouais voilà on a bouclé c'est parfait est-ce qu'il y a des points qu'on devrait souligner un peu plus qu'on devrait rappeler pour clôturer l'épisode ? un autre aspect sur lequel j'insiste à deux trois reprises dans le livre c'est encore attaché en ancrant ce métabolisme dans des espaces physiques précis des carrières ces espaces déchets etc c'est la question symbolique aussi et c'est vraiment en lien avec l'usage de l'espace les luttes sur l'usage de l'espace de l'appropriation de l'espace et de la vérité de l'espace c'est quoi qui définit à quoi sert quel espace et je vais essayer d'aller très vite et je vais citer les carrières et les espaces déchets typiquement quand je parle de l'espace déchets il y en a beaucoup de terrils ces déchets c'est une matérialité énorme c'est des masses gigantesques qui sont considérées par les ingénieurs évidemment par les industriels en question qui veulent s'en débarrasser et ce que je veux simplement dire ici c'est qu'on a à l'époque un problème nouveau qui arrive qui va être un problème de valorisation d'économie circulaire on dirait aujourd'hui et en fait ils vont cadrer la question en disant voilà le problème à résoudre nous avons un milliard de tonnes de schiste houillé par exemple c'est vraiment la matière qui fait les terrils de tout le charbonnage de France on a un milliard de tonnes on voudrait s'en débarrasser on veut le valoriser de façon optimale pareil pour les laitiers donc le laitier c'est le déchet de la cirurgie on a des centaines de millions de tonnes dont on voudrait se débarrasser le problème est résoudre l'ingénieur vient il dit ok on va pouvoir on va essayer donc ils vont construire des statistiques établir le taux de valorisation essayer d'arriver à 100% donc valoriser tout ce qui sort là c'est des flux et ils vont même faire mieux ils vont déstocker ils vont réduire le stock existant de déchets typiquement les terrils de laitiers vont disparaître en Lorraine la plupart vont disparaître donc ils vont valoriser à plus de 100% mais à un moment le problème disparaît plus de schiste à valoriser alors que les terrils sont là qu'est-ce qui s'est passé et bien en fait parce que l'appropriation symbolique de l'espace ou la production symbolique pour le dire avec les termes de l'effet a complètement changé cet espace là le terril est désigné comme un gisement de ressources pendant toutes ces années 50 par exemple et ce qui se passe c'est que dans les années 90 il y a eu une lutte justement pour des associations environnementales des associations locales des élus dans le nord de la France vont dire non non arrêtez d'extraire de nos terrils c'est notre patrimoine c'est un patrimoine culturel c'est un patrimoine ouvrier c'est un patrimoine historique c'est notre héritage tout ce que tu veux la définition de cet espace va changer ça ne deviendra plus un espace ça ne deviendra plus un gisement de ressources mais ça deviendra un patrimoine culturel à préserver à garder intact justement surtout ne plus extraire alors qu'à l'époque c'était extraire au maximum de ce gisement et donc ce que je veux dire c'est que encore une fois il faut vraiment si on n'a pas l'idée que c'est un espace qui est produit par des forces sociales on ne comprend rien parce qu'on avait un problème à résoudre qui existe théoriquement ça n'a aucun sens théoriquement ça n'a aucun sens et tout d'un coup il n'y a plus de problème alors qu'il y a encore disons des centaines de millions de tonnes qui sont là et c'est vrai pour d'autres espaces et donc c'est là vraiment que je pense qu'il y a des choses intéressantes à penser y compris dans les questions de démantèlement c'est qu'on pourrait aussi au delà du rapport de force à construire il y a aussi l'idée de le produire symboliquement autrement c'est à dire encore une fois de se les réapproprier d'en faire un espace ludique et ça ça marche beaucoup ça marche aussi pour les carrières comme tu l'as rapidement mentionné la carrière passe d'un espace consommé un espace qui ne sert à rien parfois justement un espace déchet rempli de détritus qui est abandonné à après la période de réaménagement qui est obligatoire aujourd'hui à un espace de promenade où on pourra faire du sport nautique de balade de pique-nique enfin peu importe alors là il a été réaménagé mais du coup c'est une production matérielle puisqu'il a été réaménagé et symbolique parce qu'encore une fois on le remplit d'affects joyeux et de fait il est réapproprié par les gens qui s'y rendent et il y en a partout en France des carrières réaménagées et ça c'est quelque chose qui est oublié dans les analyses du métabolisme c'est que la matière encore une fois si elle est socialisée elle est aussi remplie d'imaginaire et de symboles et c'est pas qu'une matière c'est pas qu'une quantité et donc quels sont les imaginaires et les symboles qui sont incorporés dans cette matière et moi je l'ai eu par l'espace physique peut-être qu'il y a d'autres façons de faire parce qu'évidemment il y a d'autres matières qui sont moins importantes mais pour moi c'était encore une fois via les travaux d'Henri Lefebvre que je pouvais en tout cas le dire et c'est là qu'on a le matériel et le social le symbolique et la matière on a les deux ensemble dans cet espace physique et ça je trouvais ça assez révélateur de penser la lutte sur la vérité un peu d'un lieu est-ce que c'est un espace extractif ou est-ce que c'est un espace patrimoine et c'est vrai pour beaucoup beaucoup de choses et y compris les espaces industriels les affectés aujourd'hui sont aussi de nouveau patrimonialisés mais pas tous donc certains oui certains non donc lesquels et pourquoi etc donc voilà ça je trouvais que c'était un élément un peu nouveau que j'amenais dans le livre et pour la recommandation évidemment tu commences ton livre avec un roman La Bétholite est-ce que tu veux recommander ça est-ce que tu veux recommander Lefebvre qu'est-ce que t'aimerais recommander Lefebvre je recommande mais il est dur à lire c'est pas du tout facile comme recommandation ou un film ou une musique tu cites The Pogs par exemple ah ouais il y a Navigator c'est la chanson sur les terrassiers des Pogs et dans les livres un qui vient démystifier l'idée de nature sauvage en prenant le cas de l'Amazonie et je trouvais ça assez saisissant que l'Amazonie a toujours été traversée par plein de sociétés humaines il y a eu des terrassements notamment beaucoup en Amazonie voilà ils ont fait de l'agriculture ils ont fait des pour cultiver et donc voilà ça casse un peu l'idée que l'Amazonie est un paradis vierge qui a été abîmé par des humains ce qui à un moment a été utile pour dénoncer justement l'accaparement de l'Amazonie etc bien sûr mais en fait c'est aussi oublié qu'il y avait déjà des sociétés qu'il y avait déjà qu'elle était en fait traversée de social quoi et puis sinon un autre livre que je viens de lire que je trouve intéressant qui s'appelle Écolo mais pas trop qui est une analyse bourdeosienne des classes sociales par rapport aux questions environnementales pourquoi des alliances sont difficiles en fait des alliances sociales entre groupes sociaux sont difficiles à établir il fait une analyse assez intéressante de ça voilà très bien merci également à vous toutes et tous d'avoir regardé jusqu'au bout il y a peut-être certains autres épisodes que j'aimerais on a parlé de l'économie écologique que ça soit Herman Daly que ça soit Costanza Marina Fischer-Kowalski mais aussi sur les infrastructures il y a eu l'épisode avec Olivier Coutard et puis notre ancien épisode à deux et puis l'épisode avec Dominique Videnhofer je vous laisse vous balader sur ces épisodes je vais les mettre en liste également merci beaucoup Nello merci Alessi